Lara Dupont-Monod, oui vous êtes là pour notre plus grand plaisir et pour le plaisir de la littérature. Mais oui Charline, surtout que nous sommes vendredi et vendredi ça rime avec archéologie bien sûr. Or, souvent, l'écrivain, il est l'archéologue de sa propre histoire, de sa famille. En fait l'écrivain, quand on y réfléchit, il fouille les décombres du temps, il exhume un passé, il le protège d'ailleurs. Et donc l'écrivain archéologue, il est un peu le seul rempart contre l'oubli, qui est quand même finalement une seconde mort. Et bien c'est précisément ce que fait un auteur qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Jérôme Garcin, avec son dernier livre qui est somptueux, qui s'appelle Mais Fragile. Et il raconte dedans son frère handicapé qui est mort au moment du Covid et qui au fond n'aura pas survécu à la mort de leur mère. Donc ça fait deux morts qui viennent s'ajouter à cette longue liste de stèles qui jalonnent l'histoire de Jérôme Garcin. Au point d'ailleurs qu'un de ses amis médecins lui a un jour recommandé de faire un test génétique, une archéologie des gènes en quelque sorte, parce qu'il trouvait qu'il y avait pas mal de dégâts dans sa famille et voir s'il n'y avait pas une petite anomalie. Donc Jérôme Garcin a fait ses tests et le verdict est tombé. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'X fragile, d'où le titre Mais Fragile, et d'où aussi ce frère qui s'appelait Laurent, qui est hyperménésique, asocial, à la fois tout petit garçon et très grand sage, qui raffolait du combo chips-camembert, qui détestait les téléphones portables et les piqûres, mais par contre qui adorait peindre. Or, et ça c'est intéressant, c'est qu'il ne signait jamais ses œuvres. Et il se trouve que des années avant lui, un peintre qui s'appelle Jean Dubuffet avait inventé la notion de l'art brut en travaillant avec des pensionnaires des hôpitaux psychiatriques, et Jean Dubuffet disait « L'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour lui, il se sauve aussitôt qu'on prononce son nom, ce qu'il aime c'est l'incognito ». Et bien voilà exactement ce que faisait Laurent, sans le savoir, de l'art brut, au moment où il refuse d'apposer son nom en bas de ses toiles. Mais elles sont toujours là, ces toiles. Elles sont là, dans la vie de Jérôme Garcin, à la fois reliques, mais aussi traces de vie. Ce n'est pas hasard si un des plus grands écrivains du XIXe siècle, c'était Prosper Mérimé, et il était aussi archéologue, il était aussi obsédé par la sauvegarde des vestiges, et on lui doit d'ailleurs toute la politique budgétaire de sauvegarde des monuments. Il a fait x8 le budget de restauration des vieux monuments. En fait, Jérôme Garcin, il fait le même travail de sauvegarde vis-à-vis de son frère, aussi vis-à-vis de sa mère. Il a retrouvé des lettres, il fait remonter des souvenirs, il conserve les tableaux, car la mère peignait, c'était l'activité commune avec son fils différent. Et donc c'est aussi bien la preuve que l'archéologie n'exclut pas la poésie. Disons qu'elle entretient un rapport très particulier, que je trouve très beau, avec les absents. Et en fait, l'archéologue, il a le même lien aux morts que l'écrivain. C'est-à-dire que pour eux, les absents en fait sont une escorte. Jérôme Garcin écrit, en parlant de ces morts, « Je leur parle en silence depuis si longtemps, c'est une compagnie invisible, heureuse et bienfaisante. Ils n'ont jamais cessé de m'épauler ou de me corriger. » Et donc vous voyez cette idée en fait que la perte ne signifie pas l'effacement, que les disparus n'ont pas du tout renoncé à apparaître. « Ils demandent seulement un peu de répit après leur disparition et qu'on apprenne en fermant les yeux à se signaler à eux, écrit encore Garcin. » Et donc ce livre magnifique, ce n'est pas un tombeau, ce n'est pas non plus un adieu, c'est une trace à l'opposé de la notion même de fin. Et d'ailleurs, archéologue vient du grec arché qui signifie commencement. Comme quoi, je vous redonne les références, « Méfragile » de Jérôme Garcin est paru chez Gallimard. « Merci Clara Dupond-Monod. » « Calmez-la. » « Ouais. » « Waouh. » « Il y a du niveau littéraire. » « C'est magnifique. » « Il y a du niveau littéraire. » « C'est Clara Dupond-Monod. » « Dix ans de psy. » « Cinq minutes. » « Hop là. » Et on embrasse Jérôme Garcin, qu'on retrouve bien sûr aux manettes du Masque et la Plume, le rendez-vous incontournable du dimanche soir sur France Inter. Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « violie Still sur Angeles » « C'est celle qui me le dit tout à l'heure. »